Bonsoir, on est le jeudi 28 mars, à chaque fois je veux dire avril, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, journée moyenne, très très moyenne. Je vais vous dire pourquoi. Avant ça, la journée d'hier, puisque je ne vous ai pas raconté la journée d'hier, c'était une journée tranquille, pas hier précisément, le mercredi en principe c'est tranquille. Là, cette semaine, on avait Tipe, donc de 8h à 12h à 12h. Donc au final, je n'avais pas grand chose à faire, je vous présenterai peut-être à un moment mon Tipe, peut-être plus après les écrits, peut-être je ferai une vidéo, dites-moi au pire dans les commentaires si ça vous plairait. C'est sur le nucléaire, entre guillemets, le contexte c'est sur le nucléaire, donc des fois ça intéresse les gens. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, j'ai juste tracé une courbe d'étalonnage pour déterminer les concentrations dans une certaine solution. Bref, pas grand chose à faire, enfin je n'ai pas fait grand chose, mais ce sera plutôt après les écrits que je vais me consacrer plus à comment faire ma présentation, parce que c'est une présentation qu'on va faire. Mais sinon, niveau expérimentation, normalement j'ai tout fait. Donc là, ça ne va être que de l'écrit, de voir l'organisation, les axes d'études, etc. Ensuite, on a eu l'après-midi 4 heures de TP, donc de 13h à 15h physique et de 15h à 17h chimie. Ça va. Physique, j'ai bien aimé, là je ne sais pas pourquoi, mais j'aime en ce moment, c'est les TP d'optique. Ce n'est pas spécialement ce que je préfère comme TP, je préfère vraiment beaucoup les TP d'ELEC, avec les amplifications opérationnelles. Oh là là, c'était trop bien, c'est l'année dernière, dommage que ce n'est plus au programme. On a fait en physique, c'était sur tout ce qui était le filtrage optique. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu de l'astrioscopie, il y a eu, c'est à peu près tout, il y a eu de l'astrioscopie, du détramage, où on avait un espèce de filtre, enfin on avait l'image d'un bonhomme avec une grille, et en fait on devait placer des lentilles d'une telle façon qu'on enlevait les grilles et il nous gardait juste le bonhomme. Ça c'est l'explication visuelle, mais du coup c'était un laser avec un élargisseur de faisceau, forcément, parce que sinon ce n'est pas ouf. Lentille, dans son plan focal, je crois, enfin on fait une auto-collimation, on place l'objet, on place une lentille dans son plan focal, et après on plaçait des filtres, des fentes, des cercles, des disques, etc. pour faire des choses spéciales, et c'est ça qui nous permettait d'enlever, de faire des détramages, etc., d'enlever des grilles et tout sur l'objet qu'il y avait de base, pour le projeter sur l'écran. C'était rigolo, ce n'était pas très long, je l'ai terminé l'ETP. Il y a une partie théorique qu'on n'était pas censé faire, mais je crois qu'on l'a torché en 1h, 1h10, alors qu'au début on ne savait pas trop, on n'arrivait pas à faire les trucs. L'auto-collimation, on n'arrivait pas à la faire, parce que l'image qui était renvoyée, on ne voyait pas si elle était nette ou pas. Du coup, elle était un peu pourrie. Mais ça va, on l'a bien torché, c'était facile. Et la semaine prochaine, il nous restera du coup le dernier TP de la séance de TP tournante. Je sais toujours de TP tournante, je sais toujours pas ce que c'est. Je n'ai pas trop vu, mais ça n'a pas l'air non plus très compliqué. Celui qu'on avait fait cette semaine, pour moi, comme d'un œil extérieur, c'était celui qui paraissait le plus compliqué, parce qu'il y avait plein de trucs et tout sur le banc d'optique, etc. Mais au final, ça allait. En chimie, on a fait un espèce de TP court sur les piles. Donc, ah non, non, je dis la merde. Enfin, c'était sur le potentiel, intensité potentielle, les courbes intensité potentielle. On a fait une pile, je ne sais plus exactement, je n'ai pas trop suivi, parce que j'avais col de maths après. Mais en gros, on a mis des électrodes, on a fait des calculs, on a fait des mesures, etc. C'était rigolo, mais je l'ai vraiment suivi comme ça en survolant, parce que juste après, on avait à 17h, col de maths, avec un prof qui n'est pas... Ce n'est pas une col que tu prends à la légère. Déjà, les cols de maths, ce n'est pas trop ce qu'on prend à la légère. En plus, avec ce prof, tu ne le prends pas du tout à la légère. Et au final, ça s'est bien passé. Question de cours, tranquille. C'était la même que j'avais eue, c'était une révision. Les trois premières démonstrations, c'était des révisions. Il y en a un, c'était les théorèmes d'analyse sur les intégrales à paramètres, les séries, etc. Donc là, il y en avait beaucoup, mais ils se ressemblent un peu tous. Il y en avait une sur les probabilités. Il fallait montrer que l'espérance de x, si tu prends x, une variable aléatoire à valeur dans n, tu dis que x, c'est égal à la somme, donc pour n allant de 1 à plus l'infini, de la probabilité que x soit plus grand ou égal à n. Et voilà, fais-toi plaisir, parce que normalement, l'espérance, c'est la somme de n fois probabilité de x égale à n. Et du coup, il faut faire tout plein de calculs. C'est juste du calcul tout bête. Enfin, tout bête. Il faut avoir les techniques du calcul, mais ça se refait. C'est exactement ce genre de démo que j'aime bien, parce que tu connais juste le point de départ, forcément, et tu sais où il faut que tu tailles. Et du coup, paf, 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 tu poses tous les calculs, tu majores des trucs pour dire que ça tend vers 0, et pouf, c'est bon. Oh là là, on fait tendre vers l'infini. Et oh, comme par magie, on a l'espérance. Voilà, du coup, j'ai réussi. Et après, deux exercices. Un exercice, je crois qu'il y avait écrit MP dessus, mais ce n'est pas des exercices trop compliqués. C'était sur calcul différentiel et équation différentielle d'ordre 2, mais il ne nous a pas donné d'exo de ça. Donc, un exo, il m'a donné une fonction dégueulasse. C'était l'exo de MP. Peut-être MP parce que c'est long à faire. Une fonction dégueulasse, donc à deux variables. Et il fallait trouver les extremas de la fonction, donc le maximum et le minimum. Voilà, donc il faut utiliser, c'était sur un carré, enfin, du 0,1 carré. C'est un carré de 1 de longueur, et tu devais d'abord étudier et dire que c'était une fonction définie sur un compact. Donc, elle atteint ses bornes et elle est bornée. Youpi ! Donc, on va se ramener à l'étude sur l'ensemble, mais l'espace, mais l'intérieur de l'espace. Tu vois que, oh là là, il n'y a pas d'extrémum. Du coup, tu vas faire les études sur les bords. Et tu prends celui qui est le plus grand, tu dis que c'est le maximum atteint en tel point. Tu prends le plus petit, tu dis que c'est le minimum atteint en tel point. Allez, ça, ça prend une demi-heure. Et une demi-heure, voire 40 ou 45 minutes. Et après, il m'a donné le deuxième exercice. Et c'était, tu avais une fonction avec un produit de, je crois que c'était 1 sur X fois signe de 1 sur X, ou une connerie comme ça. Enfin, je ne sais plus ce que c'était exactement. Il y avait du sinus, et du coup, il fallait montrer qu'elle était C1 ou pas sur R2, je crois. Et voilà. Donc, j'ai commencé. J'ai fait une erreur sur les sinus. Parce qu'à un moment, pour montrer qu'il y a continuité ou pas, bref, j'ai fait comme un con, pour les dérivés partiels, pardon. J'ai fait comme un con un développement limité du sinus. Sauf qu'en fait, on faisait tendre le, par exemple, on avait la variable T, on la faisait tendre vers 0, et tu avais du sinus de 1 sur T. Sauf que le 1 sur T, il ne tend pas vers 0, puisque T tend vers 0, donc ça tend vers plus l'infini, donc tu ne peux pas faire un développement limité. Du coup, il m'a dit, non, il ne faut pas faire ça. C'était la seule erreur que j'ai faite. Et à la fin de la call, il me dit, démonstration, très bien, 7 sur 7. Parce que ce prof attribue des points aux démonstrations. Soit, premier exercice, très bien. Deuxième exercice, le sinus, il faut faire le développement limité en 0. Bon, au vu de ces erreurs, je vous mets 14. Pas trop cohérent, mais ouais, bon, j'ai eu 14. Du coup, c'est une des mêmes moins bonnes notes, mais ça reste quand même une bonne note. Je ne suis pas non plus déçu, mais au vu de ce que j'ai fait, au final, les notions d'extrémat, etc., j'avais ça en tête, mais faire un exercice de moi-même, je ne pensais pas en être capable. Au final, je l'ai fait. C'est très bien. Ça m'a fait très bien réviser. Il y a eu une notion avec les études et tout sur les bords qui n'était pas totalement évidente dans ma tête. Mais au final, tac, direct, il me l'a clarifié. Donc, c'est très bien. Cette call a un impact très positif. La note, moins bien, mais ça ne baisse pas non plus énormément ma moyenne de call de maths. Et puis, on s'en fout, ça me fera juste une note de la moyenne. Mais on s'en fout de la moyenne. Et juste après, call de chimie, à nouveau, ma deuxième call de chimie avec mon prof, il est arrivé, il m'a donné un exo central sur les polymères. Il m'a dit, tiens, un petit truc qui peut servir, un truc un peu original. Et au final, c'était très facile, cet exo. Il y avait, je crois, 7-8 questions. Et je l'ai vraiment torché en peut-être 20 minutes à peine. Et du coup, il est venu. On a dû en discuter 10 minutes. Il m'a parlé un peu des trucs. C'était ultra intéressant. Et puis après, bon, ben voilà. J'avais rien prévu d'autre, désolé. Du coup, ça a duré 30 minutes, la call. Du coup, je suis sorti. Et le soir, je n'ai quasiment rien fait, par contre, parce que j'étais vraiment ultra concentré dans la call de maths. Et même la call de chimie, je suis resté dans la concentration. Et j'ai vraiment fait pou-pou-pou-pou-pou. J'ai vraiment enchaîné les questions. Et du coup, je me suis relâché. Et au final, pendant toute la soirée, j'ai fait du overwatch avec un pote. C'était très sympa. Et après, je voulais m'attaquer à faire le compte-rendu de call de maths. Mais au final, je vais me coucher. Du coup, je suis allé me coucher. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, rapidement, pas ouf. Trois heures de maths, du coup, ce matin. On a continué les exos sur... Donc là, on a commencé plutôt les exos sur les courbes paramétrées et les fonctions vectorielles. Donc là, on n'a pas tout à fait terminé... Non, on n'a pas terminé du tout les... On a terminé l'exercice sur la courbe de l'issajout, qui fait un truc dégueulasse. On l'a tracé, ça fait des trucs dans tous les sens. C'est cool. On l'a terminé. Et on a fait deux exos sur révision un peu polynôme. Très facile. Enfin, très facile. C'est le truc qu'on a fait l'année dernière. Allez, on a fait, du coup, fait trois exercices, trois, quatre exercices pendant les deux heures. Oh putain, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je ne sais plus ce qu'on a fait. On a fait un truc en plus, mais je ne me rappelle plus. Et franchement, il y avait un exos. C'était... Si on a un polynôme d'ordre... Enfin, de degré supérieur ou égal à 2, scindé, montrer que P' est scindé. Donc ça a dérévé. C'est un exos incontournable. On l'a fait l'année dernière et je m'en suis rappelé. Donc ça a très bien. Ça veut dire que je maîtrise des exos incontournables. Je l'avais eu en col. Ou une col que j'avais extrêmement bien réussie. J'étais trop content parce que c'était quasiment la démo que je préférais. Et on a eu un exos sur les termes dominants. Enfin, un gros exos, mais qui reprend un peu les trucs classiques sur les conjectures de termes dominants, de coefficients dominants sur des polynômes. Du coup, tranquille. Pas de difficultés apparentes. Mais la prof est allée assez lentement. Enfin, elle a tout bien réexpliqué et tout. Du coup, ça m'a un peu fait chier. Mais bon, c'était pas non plus inutile. Je sais que... Enfin, je suis pas égoïste. Genre, je vais pas me dire... Même si j'ai un peu ragé pendant le cours. Mais bon, c'est pas trop grave. Et puis, on fera mieux la prochaine fois. Et cet après-midi physique... On est allé à 2 à l'heure ! On va à 2 à l'heure en quantique ! On a... Je pense qu'on peut dire qu'on a terminé le cours. Et maintenant, on va prolonger le cours avec une approche documentaire sur les radiations des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, avec l'effet tunnel relié au quantique. C'est presque terminé. Et le prof veut qu'on fasse un... On va faire un sujet, un exo de concours sur le quantique, sur la quantique. Et on va voir, voilà. Pas ouf cette journée, mais bon, c'était cool quand même. Là, je vais avoir... J'ai espagnol d'ailleurs, là, dans quelques minutes. Je vais y aller, ça va être cool. On va faire full conjugaison, grammaire, etc. Ça va être génial, pendant une heure. Et après, je vais essayer de me mettre à faire mon compte-rendu de col de maths, qui est presque terminé. Je l'ai continué pendant le cours de maths, du coup, vu que j'avais que ça à faire. Et voilà, j'ai DS samedi, donc je vais essayer de réviser par là-même un peu les chapitres, etc. Puisque j'ai quasiment tout révisé pour la colle. Donc voilà, ça s'annonce plutôt bien. On va voir. Ça sera peut-être le DS où j'aurai le plus révisé. Le DS de maths où j'aurai le plus révisé. On va voir ça. Mais ça ne sera sûrement pas le DS où j'aurai le meilleur résultat. Voilà, voilà. Allez, ciao. Bon courage.